bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous tourner la vidéo des lectures manga du mois d'avril donc c'est une vidéo qui portera sur à peu près alors je vais vous compter ce manga ce manga ce manga dont je ne vous parlerai pas mais que je vous montre quand même ensuite il aura ce manga ce manga ce super bon manga parce que celui-là c'était vraiment un très bon tome tome 4 voilà ce manga et après il y aura normalement trois autres mangas ceux-là mais c'est ceux-là je vous en parlerai un petit peu plus tard puisqu'il me reste à lire le quatrième tome voilà j'ai déjà lu les trois tomes et je vous lirai les trois tomes le dernier tom restant donc voilà j'ai déjà lu ces trois tomes là voilà alors et il y aura aussi celui là que j'ai lu qui était pas mal voilà donc je vais commencer par je vais commencer par le premier que j'ai lu donc c'est celui là donc pour celui là je voudrais préciser en fait que normalement le tome il devait sortir au mois je pense qu'il devait sortir je pensais qu'il devait sortir au mois d'avril mais il n'est pas sorti au mois d'avril et donc du coup il est sorti plutôt bon tant mieux me direz vous parce que moi ce manga je l'aime bien donc franchement j'ai pas du tout été j'ai pas du tout été dérangé qui sort plus tôt bien au contraire parce que ce manga il est tellement bien que voilà quoi j'attends toujours les tomes suivants avec impatience donc j'étais super contente donc on va parler de ce tome je vais vous lire le résumé que j'en ai fait donc alors le tome 12 de yamadikun and the seven witches alors il est là alors comme c'est le premier que j'ai lu et c'est le premier dans la liste donc c'est pas compliqué de le trouver alors yamadikun and the seven witches tome 12 on découvre petit à petit les sorcières une première tout d'abord qui est tsubasa tsubasa kono une joueuse de basket mais quand elle se présente devant les membres du conseil yamada sans quelque chose qui cloche elle prétend avoir eu recours au pouvoir de charme sauf que c'en est un autre lequel tout le monde est à la recherche des sept sorcières même les deux nouveaux midori et kurosaki qui prennent leur marque petit à petit si reishi yamada sont maintenant un couple et il se pourrait que la nouvelle activité qu'on confie à yamada ne plaise pas trop à shiraishi mais elle ne le montre pas trop oui parce qu'en fait si vous suivez l'histoire vous savez que shiraishi et yamada donc yamada et shiraishi je vais essayer de vous trouver une planche où ils sont tous les deux parce que ce tome il porte surtout sur un nouveau personnage qui va pas porter un petit peu des préjudices à yamada qui va lui apporter un petit peu des bâtons dans les roues j'essaye en fait de vous trouver une planche où il ya shiraishi et yamada parce que maintenant vu que shiraishi et yamada sont en couple on est en train de les voir un petit peu évoluer tous les deux et ça fait plaisir de les voir voilà donc voilà les deux vous les avez sur cette page et donc c'est un couple qui commence petit à petit à se rapprocher à avoir des contacts tout ça le problème c'est que voilà il ya shiraishi elle fait celle en vérité que ça lui fait rien que yamada à cause de cette nouvelle mission qu'il a qui doit embrasser d'autres filles ça lui fait rien mais en vérité en vérité ça lui fait forcément quelque chose je sais pas moi vous vous avez une copine vous voyez cette copine embrasser d'autres garçons je sais pas vous vriez ça brille dans votre tête je sais pas après c'est un peu bizarre mais bon après le manga il est tellement bon et puis même le nouveau personnage qui va apparaître dans ce tome dont on va parler qui va être quand même beaucoup au centre de toutes les attentions qui est ce personnage là qui s'appelle soubasa franchement il est vraiment intéressant et dans ce tome on va voir yamada qui va faire tout pour essayer de 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 raisonner cette fille et de lui dire que des fois elle utilise un petit peu son pouvoir un petit peu pas dans le bon sens et du coup voilà quoi c'est c'est vraiment un tome très très bon franchement honnêtement il n'y a pas un seul tome qui est mauvais dans celui là et franchement si vous l'avez pas encore commencé je vous le conseille et ce tome 12 il est vraiment énorme donc voilà le tome 12 qu'il faut lire absolument ensuite on va passer à la nouveauté donc je sais que d'habitude je vous faisais une vidéo pour chaque nouveauté les mangas ce que j'appelle les mangas news en fait et du coup les mangas news il y en aura pas ce mois ci et du coup vous aurez tous les mangas une seule et même vidéo et et voilà alors après la pluie c'est une nouveauté c'est le tome 1 il est au prix de 5 euros 65 normalement avec la réduction des mots 5% à la fnac et dans les libraires qui vous la font donc c'est un c'est le premier tome c'est un show show édité dans la collection big cana donc ce manga il va nous parler de quoi alors on a une fille qui s'appelle akira donc akira c'est celle là c'est la fille que vous voyez sur la couverture akira en fait elle va se rendre compte que elle est amoureuse de cet homme qui est âgé de 45 ans donc qui est beaucoup plus vieux qu'elle et elle découvre en fait que par rapport aux gens de son âge elle elle est tombée amoureuse d'un d'un homme en fait qui est beaucoup plus vieux qu'elle et qui lui a déjà fait qui a déjà eu une vie antérieure et qui du coup ben a déjà eu sa propre vie ses propres expériences et tout ça et du coup lui va être un petit peu lui va jouer un petit peu le rôle du un petit peu un petit peu le jouer le rôle du papa parce que voilà c'est plutôt c'est plutôt comme ça qu'il se voit auprès d'elle c'est à dire que par exemple à un moment donné elle va se blesser parce qu'elle va vouloir courir après je me souviens plus exactement de la scène mais elle va se blesser et du coup ce personnage là donc comment il s'appelle ma sami kendo 45 ans oui c'est ça c'est ce personnage s'appelle ma sami ben du coup lui va avoir un rôle un petit peu de protecteur et du coup elle elle va un petit peu être déçu qu'il ait ce comportement là avec elle parce que voilà elle ça a toujours été quelqu'un qui était active puisqu'elle a fait de l'athlétisme et du coup elle a encore une blessure en elle même si elle a guéri à un moment donné elle va se blesser à cause de à cause de cette fameuse blessure qu'elle a eu qui a guéri mais qui de temps en temps lui lance un petit peu lui fait mal et du coup elle va se blesser et lui va voir un rôle un petit peu de papa parce que lui il a déjà il a déjà un enfant et du coup voilà quoi c'est mais elle elle le voit pas dans ce sens là elle est en fait tombée amoureuse de cet homme et du coup ça va être intéressant de voir cette relation entre ces deux personnages parce que c'est quelque chose qui est pas souvent traité dans les mangas et surtout dans les shoujo bon ça je sais pas si vraiment c'est un shoujo pour moi c'est en étant parce que c'est une histoire d'amour c'est peut-être un shoujo un petit peu plus mature un petit peu dans la veine de perfect world c'est un petit peu pareil sauf que c'est pas une histoire d'handicapé mais c'est un petit peu dans le même genre en fait et du coup voilà quoi c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir après pour la suite parce que ce tome c'est vraiment un tome introductif puisqu'on a une introduction on a une fille qui va en fait on est en train un petit peu de nous expliquer ce qui va se passer en fait on a une fille qui s'appelle akira qui va tomber amoureuse d'un garçon un peu plus âgé qu'elle comment est ce que ça va se passer comment est ce que lui va réagir il va réagir toutes ces choses là en fait et en fait ce tom ce on aurait pu penser qu'en fait le fait que ça s'appelle après la pluie c'est un lien un petit peu un petit peu avec l'amour tout ça parce que vous savez très bien vous si vous regardez souvent des films vous pouvez vous rendre compte que souvent les les scènes où il ya de la pluie c'est souvent des scènes d'amour même si vous avez déjà regardé des comédies romantiques etc vous pouvez vous rendre compte que voilà que les personnages en fait ils tombent il ya souvent des scènes des scènes où par exemple les personnages sont séparés ils seront ils se remettent ensemble et vous avez des scènes où il ya de la pluie tout ça il ya la pluie ça fait toujours un petit peu plus entre guillemets sexy ce genre de choses en fait et voilà donc après c'est quelque chose qui demande à être vu par la suite mais c'était vraiment un très bon tome moi j'ai bien aimé et j'achèterai la suite alors j'ai un truc que je vous ai pas dit en fait je vais mettre ça là je vous ai pas dit quand est ce que sortait le tome 13 de yamadeku nancy seven witches mais en fait je crois que je l'ai pas noté parce que j'ai pas trouvé la date par contre en ce qui concerne après la pluie il me semble que le tome 2 devrait sortir au mois de juillet si je me trompe pas oui c'est ça après la pluie le 7 juillet voilà donc le tome 2 le 7 juillet et franchement acheter le si vous l'avez pas encore acheter c'est vraiment une super bonne histoire voilà ensuite on va passer à la suite hop alors on va passer on va parler de ce tome qui a vraiment été un super bon temps franchement ce manga là si vous l'avez pas encore acheter si vous l'avez pas encore commencé franchement prenez le parce que c'est vraiment un super bon manga parce que il va traiter d'un amour entre une personne handicapée donc c'est ce personnage là et d'une valide en fait et c'est un petit peu compliqué parce que le regard des autres la vie de la famille et tout ça il ya pas mal de choses qui jouent là dedans et du coup c'est jamais évident de d'aimer une personne qui est qui n'est pas qui qui n'est pas comme vous quoi c'est un petit peu compliqué quand il ya une personne qui est handicapé une personne valide c'est un petit peu compliqué de faire comprendre que en vérité on aime cette personne et que quoi quoi qu'elle est quoi qui lui arrive on l'aimera quand même mais des fois c'est un petit peu compliqué de le faire rentrer dans la tête des gens et de leur dire non mais moi je l'aime etc etc donc qu'est ce qui se passe dans ce tome 4 donc perfect world tome 4 rayé arroga ça je vous l'ai pas dit édité chez akata c'est un roman manga roman société handicap alors dans ce tome 4 qu'est ce qui va se passer vous vous souvenez qu'à la fin du tome 3 nos deux personnages se séparaient car il devait il devait se séparer parce que voilà il y avait un petit souci et du coup il y avait un problème parce que voilà ils s'étaient séparés donc du coup ce tome 4 il va laisser la place à un personnage qui jusque là était dans l'ombre vous vous souvenez je suis sûre que vous voulez vous savez de qui je veux parler je veux parler de ce fameux personnage qu'aurait edda qui en fait était un personnage qui était amoureux de l'héroïne depuis pas mal de temps et du coup voilà en fait c'était un petit peu compliqué pour lui de pouvoir se dévoiler parce que elle avait déjà quelqu'un dans sa vie mais vu que maintenant la plus personne et qu'ils sont séparés lui il se dit que c'est le moment c'est son moment lui donc il va il va entre guillemets un petit peu prendre pas mal de place dans ce tome là après on a on a aussi acquis comment il s'appelle on a excusez moi si vous n'entendez parler quelqu'un c'est ma mère j'ai en général pas l'habitude de tourner quand il ya ma mère je tourne quand il ya personne comme ça il ya personne qui me casse les pieds et bon elle est là et on peut pas faire autrement bref j'étais en train de vous dire que lui dans ce tome là il va se rendre compte qu'il a fait une grosse bêtise en se séparant d'elle et oui forcément c'est l'amour de sa vie et oui bon il aurait quand même du réfléchir un petit peu avant parce que lui jusqu'à présent il savait pas il était il voulait se mettre en couple mais c'était compliqué parce que parce que voilà quoi il avait du mal et du coup il se disait ouais mais et si jamais elle trouve quelqu'un de valide est ce qu'est ce qu'elle va me quitter etc en fait il a peur il a surtout peur et il a surtout du mal à accepter de le fait d'être handicapé en fait et voilà à peu près ce qui va se passer dans ce tome 4 franchement ce manga il est vraiment génial depuis le début je l'adore depuis le tome 1 c'est que des super bons tomes et j'ai vraiment hâte que le tome 5 sorte parce que franchement après la fin qu'on a eu de ce tome là franchement honnêtement ça donne vraiment envie de savoir la suite et franchement il est vraiment génial ce manga en plus il a eu le prix de anim land grand prix meilleur shoujo 2016 vous vous rendez compte c'est vrai qu'il y avait il y avait un un combat enfin pas un combat un tournoi entre les deux et je crois que c'est lui qui a eu le prix du meilleur shoujo anim land il y avait il y avait aussi le truc de japan expo les prix japan expo bref ce manga si vous l'avez pas encore acheté achetez le parce que franchement il est vraiment génial et vous serez absolument pas déçu si vous cherchez une romance mature et pleine d'émotion et de tendresse et parce que malgré tout il y a quand même beaucoup de jolies choses autour de ce manga donc prenez le alors le tome le tome 5 vous devez vous demander quand est ce qu'il va sortir je n'en sais absolument rien je n'ai pas trouvé de date sur internet donc je pourrai pas vous dire ensuite on va continuer avec ugly princess et là par contre je vais être obligé de prendre mon petit résumé alors ugly princess il est là alors ugly princess non c'est pas celui là ugly princess tom 6 je suis fatigué si vous saviez alors ugly princess tom 6 mito va aller à sa première à sa première date pendant un speed dating elle va faire la elle va faire la rencontre d'un garçon nommé sato ce garçon fait bonne figure au dating un garçon un garçon sympa qui parle bien et dont toutes les filles sont folles sauf que quand il est face à mito cela se gâte le le mec je qu'est ce que j'ai marqué le mec vu que mito refuse de sortir avec lui se met à être désagréable heureusement pour mito elle réagit bien mais elle a de la chance que qu'un garçon lui vienne en aide suite à ce fameux à ça ce fameux garçon va lui proposer de se voir vous devez savoir de qui je parle et oui en fait je vais pas vous dire qui est ce qui va entre guillemets défendre mito par rapport à ce fameux garçon qu'elle va rencontrer à la date si vous avez suivi ce qui s'est passé dans le tome 5 et donc mito va se rendre compte que ce garçon se donne de faux air le garçon désagréable mais en fait il aime bien mito et il lui avoue le pourquoi du comment il est désagréable on ne voit pas assez c'est une ses nouveaux amis et ses anciens alors qu'ils étaient présents dans le tome 5 ne sont plus là je parle de haru et maru et vous savez ces deux fameuses amies qu'on avait revu dans le tome 5 un tout petit peu et que là on voit plus du tout c'est dommage qu'elle ne soit plus là j'espère qu'elles seront là au prochain vivement la fin et surtout j'ai hâte absolument d'avoir la fin parce que franchement ce manga il est vraiment génial si vous l'avez pas lu en fait c'est l'histoire d'une fille qui se trouve qui n'est pas très très jolie en apparence et qui petit à petit grâce à des petits stratagèmes de s'arranger un petit peu de s'habiller autrement etc va découvrir qu'en fait elle peut être sympa et qu'elle peut plaire à des garçons et vu que jusqu'à présent elle avait eu du mal avec ça elle va un petit peu apprendre à s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est un petit peu comme je devrais faire moi en fait mais voilà quoi elle c'est voilà et franchement c'est vraiment des super bons tomes c'est vraiment des un manga génial si vous connaissez pas ce manga prenez le ce manga c'est un manga qui a été fait par natsumi aïda c'est l'auteur de switch girl si vous l'avez déjà lu moi je l'ai pas encore je l'ai jamais lu ce manga je sais pas si je le lirai un jour mais en tout cas il est vraiment sympa et franchement il faut vraiment que vous le commenciez parce que l'histoire est vraiment très très bien et de tomes en tomes franchement ça s'améliore ça s'améliore et vraiment honnêtement tous les tomes sont bons d'ailleurs il faudrait que j'aille échanger mon tomes parce qu'il est abîmé en bas et ouais j'attends de pouvoir aller l'échanger donc voilà si vous connaissez pas ce manga achetez le franchement l'histoire est vraiment au top j'ai adoré moi j'attends vraiment la suite avec impatience le tome 7 parce que c'est un manga qui fait que 7 tomes donc c'est pas vraiment énorme au niveau des tomes et honnêtement j'attends vraiment la suite avec impatience voilà ensuite il nous reste donc trois mangas dont on doit parler hop ces trois là ces fameux trois qui nous restent voilà donc je vais poser bananou il fera une petite apparition à la fin de la vidéo ne vous inquiétez pas si vous avez aimé bananou il va faire une petite apparition à la fin de la vidéo alors il nous reste le fameux tel que tu es que j'ai lu ce matin qui est tout frais donc je vais pouvoir vous en parler sans résumer alors tel que tu es tomes 7 comme ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de suite que je m'étais arrêté automne fameux tomes 6 et que j'avais pas encore la suite en fait voilà donc on a eu enfin la suite qui nous attendait tellement ça faisait longtemps je me souvenais même plus de l'histoire que je me suis quand même un petit peu souvenu donc si vous aviez lu jusqu'au tome 6 vous devez vous rappeler que entre yama donc yama je vais vous montrer la personne où est ce qu'il est yama si j'arrive à trouver un dessin d'yama il est là yama c'est ce personnage là donc yama en fait il est amoureux de tsumugi tsumugi c'est la fille qui est sur la couverture mais le problème c'est qu'il lui a pas encore annoncé et il sait pas trop comment le faire et tout ça on sent qu'à un moment donné dans ce tome là il veut lui dire mais en fait elle elle va pas il va pas vraiment lui dire en fait il va faire demi-tour et au final il lui a pas dit nous quand on voit cette scène là on se dit putain enfin il est en train il va lui dire un truc allez vas-y fais le bouge on est là et au final ça se passe pas donc au final on est là même du même merde finalement ça s'est pas passé donc du coup elle passe toujours autant de temps avec tagami c'est j'ai du mal des fois avec les noms tellement ça fait longtemps que j'ai plus lu les trucs donc du coup finalement elle continue à passer du temps avec tagami même s'ils étaient en froid et que du coup là ils vont se réconcilier même si au début on sent que c'est un petit peu compliqué donc voilà il ya toujours ce fameux triangle amoureux on sent qu'on est en train de se rapprocher de la fin et comme elle a été maligne l'auteur elle a décidé de nous pondre un joli petit triangle amoureux parce que voilà il fallait bien que qu'il se passe un petit truc avant la fin et d'ailleurs c'est bien dit à la fin au prochain au prochain volume l'histoire approche du point culminant donc c'est à dire qu'on va bientôt avoir la fin donc à mon avis ce manga il devrait faire dans les je crois qu'ils avaient annoncé que le manga se termine mais je me souviens plus du tout en combien de tomes parce que je retiens pas tout attention et du coup franchement c'est vraiment un super bon tome c'est vraiment une super bonne histoire même si des fois c'est un petit peu lent et que ça avance très très lentement il faut être vraiment très patient avec ce manga parce que ça avance très lentement et en plus entre la sortie du tome 6 et du tome 7 franchement j'ai cru qu'il sortirait jamais le tome 7 et quand je l'ai vu en rayon j'ai dit oula j'ai dit ben dis donc il était temps enfin voilà c'est un petit peu compliqué et voilà je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus moi j'ai vraiment aimé ma lecture si vous l'avez pas encore commencé commencez le si vous aimez les mangas qui où il ya un petit peu de de nouveauté de petites choses sympa franchement prenez le moi je serais absolument pas déçu en tout cas c'est ce manga ce genre de manga c'est ma cam parce que j'aime bien j'aime bien les histoires ou les filles dans les mangas surtout dans les shoujo ne sont pas des filles parfaites parce que voilà c'est les filles parfaites on a l'habitude de les voir tous les jours et c'est pas voilà c'est pas c'est pas nouveau quoi alors ensuite on va parler de chiqui love chiqui love alors chiqui love c'était vraiment un super bon tome donc on sent on sent que je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que je me souviens absolument pas ça je l'ai lu il ya pas tant longtemps que ça je crois que j'ai lu je l'ai lu cette semaine j'ai lu très très lentement je suis pas mal de choses à faire donc chiqui love tome 2 un match va avoir lieu avec une équipe adverse et ce match va être perdu du coup naruzé va mal le prendre on pourrait croire qu'il quitte le club définitivement suite à cela mais non en fait il s'entraîne seul pour pouvoir revenir dans le jeu en ayant appris de sa défaite toujours autant de questionnements de la part de yuki mais il serait temps qu'elle se rende enfin compte que naruzé et elle sont fait l'un pour l'autre il n'y a qu'à voir la scène où elle décide de parler à naruzé pour qu'il revienne et bien sûr elle y va en ayant son maillot dans les mains toujours comme le premier tome je n'ai pas vu passer ce tome 2 on arrive vite à la fin oui parce qu'en fait quand on lit ce manga en fait quand on est arrivé à la fin on dit waouh déjà parce qu'en fait quand en général une lecture se passe vite et que vous voyez pas arriver la fin ça veut dire que le tome a été bon et pour le moment moi c'est ce que c'est ce que je ressens en lisant ce manga bon c'est vrai qu'après comment elle s'appelle yuki elle est un petit peu chiante parce que voilà elle a face à lui un garçon qui est un petit peu entreprenant qui lui n'hésite pas à l'embrasser tout ça à faire des choses mais elle c'est vrai qu'elle se sent un petit peu gêné je sais pas c'est pas si c'est une gêne ou si elle n'arrive pas à se rendre compte qu'en vérité elle aime bien ce garçon mais voilà il serait temps qu'enfin enfin enfin elle fasse un pas et que voilà elle accepte que voilà la rosée et elle ils sont faits pour ensemble parce qu'en vérité elle dans sa tête elle le sait qu'elle est amoureuse de lui elle le dit souvent on le lit dans ses pensées quand on les lit voilà elle sait très bien qu'elle est en train de tomber amoureuse et elle le sait en vérité elle le sait mais voilà c'est un petit peu compliqué elle n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe etc et voilà franchement c'est vraiment un couple vraiment très sympa et très drôle à regarder évoluer parce que tous les deux des fois quand ils se disputent c'est vraiment trop 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 mignon voilà voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tome là rien de plus à dire je vous ai fait le résumé je vous ai tout dit dans le résumé voilà et qu'est ce que j'allais dire est ce qu'il y a un tome que je ne vous ai pas dit oui le tome 7 normalement de de lille princesse devrait sortir au mois de juillet le tome 5 de perfect world je sais pas encore parce que j'ai pas encore de date le tome 8 je n'en sais rien du tout de quand est ce qu'il va sortir je sais pas je voudrais pas vous dire une fausse date et le tome 3 normalement de cheeky love normalement je vais vous dire ça tout de suite si je les cheeky love normalement le tome 3 devrait sortir le 21 juin le jour de la fête de la musique c'est ça cheeky love comme 3 voilà ça c'est terminé on va pouvoir passer à la suite alors dernier tome de cette vidéo ce sera lusky le tome 3 donc c'est un tome tome 3 qui a été sympathique après c'est vrai que ce manga il est surtout fait pour les jeunes public parce que c'est pas ni c'est une histoire en fait si vous aimez les animaux il faut le prendre parce qu'il ya vraiment des animaux trop mignon lusky il est vraiment très très beau regardez le dessin de lusky si vous aimez les animaux il faut le prendre mais après c'est vrai que l'histoire n'est pas extraordinaire en soi tout simplement parce que c'est un manga qui si vous avez aimé dès le début vous continuerez à le lire c'est sûr mais voilà quoi il faut il faut aimer ce genre de manga et du coup voilà alors je vais vous dire ce qui se passe dans ce fameux tome 3 lusky tome 3 je crois que c'est un manga qui se complète en cinq volumes c'est marqué c'est marqué juste en bas là alors lusky tome 3 alors dans ce tome 3 dans ce tome 3 de lusky va vivre plein de mésaventures notamment une qui nous montre que avoir un animal de compagnie est très préoccupant car il faut pouvoir s'en occuper et ne pas juste l'avoir pour faire beau c'est ce que va comprendre issa ya une camarade de classe de toka donc à c'est la fille qui est sur la couverture je ne dis pas vous le savez si vous lisez depuis le début après dans un autre chapitre on va nous parler on va nous parler de comment les chiens peuvent vivre la saint valentin et surtout de la gentillesse de lusky qui veut faire plaisir à sa maîtresse et ne mesure pas le danger d'un chien qui mange du chocolat parce que vous savez très bien que si un chien mange du chocolat vous le savez très bien c'est un poison un chapitre parle aussi de l'abandon que peuvent ressentir les chiens quand leurs maîtres ont des choses importantes à faire cela ne veut pas dire que les chiens sont oubliés mais les chiens peuvent ne pas comprendre de sympa petit chapitre pour tous les amoureux des animaux en fait il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce tome ce tome 3 après si vous aimez les animaux et vous pouvez l'acheter après c'est un aussi un manga qui se lit qui se lit au chapitre par chapitre donc il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce manga il n'y a pas vraiment un fil conducteur sur une histoire qui se passe c'est surtout des petits chapitres là par exemple on va avoir un chapitre sur la saint valentin on va avoir un chapitre sur tout ce que je vous ai dit dans le résumé en fait et si vous aimez les animaux si vous aimez les petits trucs sympa parce qu'en plus il est bien dessiné ce manga franchement c'est vraiment sympa l'amour que peuvent se porter toka et luski voilà et moi je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire de plus sur ce manga parce que voilà en fait j'ai pas grand 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 chose à dire donc voilà je vous ai parlé de tous les mangas que j'ai lu au mois d'avril j'ai lu que ça c'est déjà pas mal normalement la prochaine vidéo que vous devriez avoir c'est la vidéo sur les les mangas du mois de mai après vous aurez une vidéo la vidéo que je vous tournerai sur le berceau des mères c'est déjà pas mal après petite précision par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo que j'ai posté sur ma chaîne alors vous avez pu voir que j'ai un petit peu pleuré et oui en effet ça n'allait pas fort fort donc depuis ce temps là il s'est passé quand même des choses j'ai peut-être je vais bien dire peut-être parce que rien n'est encore signé j'ai peut-être trouvé un emploi donc voilà je vais pouvoir continuer à acheter des mangas continue à faire des vidéos j'espère j'espère pour moi que cet emploi va me rapporter rapporter de l'argent et surtout que je vais signer un contrat et surtout que je vais y rester parce que vous vous souvenez que ce que je vous ai dit dans la vidéo la dernière fois comme quoi j'ai du mal à tenir les boulots pas parce que j'ai pas envie de travailler attention tout simplement parce que dans le ménage nous avons des patrons extrêmement exigeants et du coup si vous faites pas l'affaire vu qu'il ya des millions de chômeurs dehors on va pas vous garder si vous faites pas l'affaire donc moi je vais essayer de me battre à fond voilà je vais je vais mieux je vais mieux c'est c'est facile à dire je vous dis que je vais bien mais en vérité ça va ça va mieux mais ça va parce que je pète pas la forme quoi voilà mais voilà ça va mieux et moi et bananou on est toujours là pour faire des vidéos pas vrai bananou oui et moi je suis contente parce que tu as repris du poil de la bête elle a rebondi vous vous avez été quelques-uns à regarder sa dernière vidéo et j'en suis contente parce que voilà au moins elle va pouvoir prendre une énorme confiance en elle et vous vous allez pouvoir la mener en haut parce qu'il faut pas que vous soyez méchant avec elle il faut que vous soyez gentil oui mais tu sais des fois des fois tu as envie d'être méchant des fois tu as envie d'être gentil c'est comme ça c'est la vie tu sais c'est la vie c'est comme ça des fois il ya des hauts des fois il ya des bas moi pour le moment je suis pas dans un haut je suis dans un bas et puis voilà c'est comme ça après comme je disais tout à l'heure je pète pas la forme et attention je suis fatigué j'ai du mal à dormir je voilà je gamberge voilà c'est normal à mon âge de gamberger et voilà et honnêtement pour moi je pense que youtube va pouvoir m'apporter énormément de choses par rapport au fait que voilà quoi c'est jamais simple et du coup moi au plus vous serez de au plus vous serez là à regarder mes vidéos plus ça m'encouragera à faire de mieux en mieux et voilà au plus j'aurai envie de faire plein de choses pour vous donc voilà moi je dis soyez de plus en plus nombreux à venir me voir moi je vais faire un travail sur ma chaîne à l'améliorer à faire de la pub à en parler etc et voilà en fait quand vous créez une chaîne il faut être patient c'est tout c'est comme ça voilà hein qu'est ce que tu as à dire bananou pour le mot de la fin merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour les mangas du mois de mai bravo bananou tu vas pouvoir bientôt pouvoir créer ta chaîne ah non 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 moi ça m'intéresse pas j'ai autre chose à faire ok bon ben nous on se dit